une fois qu'on a qu'elles ont bien déganger on les essuie on les essuie simplement il faut pas les recaler parce qu'elles ont été dans le chalet et on fait poêler pour qu'elles prennent cette couleur d'orraine et que le maximum d'huile ressorte du coup vous allez les éponger après l'huile on pourrait les éponger je les fais un petit peu là effectivement parce que toujours pareil c'est un peu une éponge à l'huile alors c'est bon aussi la bonne huile de l'huile donc c'est merveilleux et c'est là que la finesse prend tout son intérêt parce que ça va servir vraiment d'enveloppe à votre préparation donc on a les aubergines donc on va dresser en quelque sorte ce gâteau exactement alors montrez-moi comment on fait on prend ma petite caméra à moi et je suis là à l'affût des images on va tapisser le moule avec les aubergines on va faire tout le tour voilà en allant jusqu'au centre évidemment donc ça s'ouvre comme les pétales d'une fleur qu'on va refermer ensuite on refermera comme la nuit venue le tour de sol referme sa corolle on peut être avec ça bah oui la poésie ça doit être ça ça doit être ça alors voilà regardez comme c'est beau comme c'est précis et évidemment n'oubliez pas d'avoir fait poêler vos aubergines auparavant parce que si on les m'étaient crues elle ne prendrait pas cette belle couleur voilà on n'arriverait pas en plus à être trop rigide pour qu'on puisse habiller le le on vient tout à l'heure une fois qu'elle a fait absolument encore quand on a fini la fleur une fave de artistique elle met un pétale un pétale par un pétale et vous aurez tout à l'heure toute cette recette sur france roi.fr ça va de toi mon camarade très souillé est avec nous le spécialiste des magazines de france roi commence un peu au cours de la vie et quand ce phrase est là il fait son but ici toute la semaine et va vous donner ses précisions et ses précisions qu'il connaît si bien mon joueur de chiffres préféré j'ai envie de dire mon gardelais qui est là et qui va en parler musique tout de suite c'est lui